C'est un rendez-vous au cours duquel les personnalités se livrent comme rarement. Après l'ancienne première dame Carla Bruni ou la chanteuse Elodie Frégé, la chanteuse Rose a reçu Joey Star, Didier Morville de son vrai nom, dans le cadre de son podcast Contradiction. Comme les invités qui l'ont précédé, l'ancien leader du groupe NTM a expliqué qu'il avait, lui aussi, fait face à plusieurs addictions au cours de sa vie. Parmi elles, l'alcool, mais aussi la drogue. A un moment donné, cette consommation s'est avérée dangereuse, comme l'a confié Joey Star. Je n'ai jamais eu ce truc d'aller jusqu'à l'overdose, mais en revanche, si y est-il les à côté qui ont failli me tuer. Genre, je prends un truc pour dormir, finalement, j'ai surdosé, a-t-il détaillé. Durant cet entretien, le rappeur de 55 ans est revenu sur ce jour où il a dû recevoir de l'aide après avoir eu des hallucinations face à son frère, ils ont appelé les pompiers. Je suis un très mauvais toxicomane. Je fumais du crack, même quand il faut cuisiner le truc, j'ai ne fou partout. J'ai juste envie de faire mon truc, a-t-il expliqué, sans filtre, dans cet épisode diffusé ce jeudi de mars. S'il est parvenu à se défaire de la drogue, Joey Star, qui a avoué avoir fait deux cures de désintoxication, a encore plusieurs addictions, si y est-il encore l'alcool, mais si y est-il alcool, au même titre que la nourriture. J'ai un espèce de côté outre-mangeur, il faut toujours qu'il se passe quelque chose, je ne sais pas m'ennuyer. Si y est-il ce qui provoque des addictions chez moi, a-admis l'ex de Béatrice Dalle, qui aime l'ivresse. Joey Star accro au travail s'il dit apprendre beaucoup des femmes, de, et ses enfants, Joey Star n'est pas tout à fait guérie de ses addictions. Du moins, pas toutes. Aujourd'hui, le rappeur, qui est aussi comédien, reconnaît être accro au travail, je bosse. Mon addiction, si y est-il t'a. Je fais 150 trucs en même temps, a-t-il confié à la chanteuse Rose. Et le père de Matisse de souligner, dès que je trouve mon compte, je ne me pose pas de questions. Mais seulement, je sais que ceci aura des conséquences. Un témoignage sincère et utile. Crédit photo, best image. Crédit photo, best image. Sous-titres par Jérémy Diaz